Je voudrais tout d'abord remercier le Tout-Puissant qui est avec nous dans cette lutte que nous menons. Remercier mes collègues de la dynamique, les militants, y compris ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils ont été retournés. Et j'ai été convoqué dans le cadre de la poursuite qui est exercée contre le président Guillaume Cordio, Gilbert Attiso et moi-même. C'est pour instruire l'affaire quant au fond. J'ai répondu aux questions qui m'ont été posées. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il y a le secret de l'instruction. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous nous évertuons à expliquer que nous sommes en train de mener un combat politique. Nous ne sommes pas des criminels. Nous nous combattons, nous nous battons pour que les aspirations profondes des Togolais à vivre dans un Togo plus libre et démocratique se concrétisent. C'est un combat que nous avons commencé et que nous allons poursuivre jusqu'à la victoire. Je me sens déterminée à poursuivre le combat. Un peu épuisée physiquement, mais c'est de la bonne fatigue. Le combat continue. Il n'y a rien de particulier à dire sur l'ambiance. Je dois dire que je me suis sentie à l'aise pour répondre aux questions parce que je n'ai dit que des vérités. Et une vérité, on l'a dit facilement. J'ai parlé d'autant plus facilement que je sais que ce qu'on me reproche, c'est dans le cadre d'un combat que nous menons ensemble. On m'a demandé de rester à la disposition du juge. Donc on pourrait nous faire appel à un moment ou à un autre. Je suis sûr que les Togolais savent qu'ils doivent continuer la lutte. Ils doivent rester déterminés et mobilisés plus que jamais.